Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Zex. Toujours en direct de la bêta de Diablo 3, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du fonctionnement de l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes, c'est quelque chose qui s'atteint à partir de l'écran de sélection des personnages. Ici, je suis sur mon écran de sélection, j'ai le choix entre presser la touche A par défaut, ou alors cliquer sur le symbole de l'HV en bas de mon écran. L'HV, ça se présente comme ça. 4 onglets principaux, recherche, vente, enchaire et compléter. Dans l'onglet recherche, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut rechercher dans le Diablo 3 ? De l'équipement, des gemmes, des éléments pour l'artisanat, des teintures, des tomes et des pages, donc pour augmenter son artisanat, ou même des golds. Acheter des golds, comment ça ? Oui, en effet, Blizzard a décidé de permettre aux joueurs d'acheter des golds grâce au point Blizzard, donc au crédit Blizzard qui s'appelle le point B. Donc les points B, les crédits B, comme ils les appellent, c'est ce qu'on voit ici. Ici, dans le cadre de la bêta, on m'en a donné 100, il m'en reste 91,90. Et donc, ils vont me permettre d'acheter des items à l'HV ou des golds. Évidemment, je peux décider d'acheter des items non pas avec des points B, mais plutôt avec des golds en jeu. Et je peux tout de suite changer d'HV, puisque là, actuellement, je suis dans l'HV de type point B, comme on le voit ici. Mais en cliquant là, je pourrais avoir accès à la fonctionnalité gold, mais elle n'est pas disponible pour le moment. Je dis OK. Je vais donc commencer par introduire la recherche d'équipement, qui est plutôt bien faite. Bizarre, c'est créer un petit système de recherche sympa, où on peut sélectionner le personnage qui nous intéresse, dire qu'est-ce qu'on cherche, une arme de main. Quel type d'item je cherche, un arme de main. Moi, j'aimerais bien un bâton. Et quels critères exacts je cherche sur ce bâton. Hop, de l'attaque, puis n'importe quoi. Je cherche. J'obtiens des résultats. Je me dis bon, ce bâton là, 5% de attack speed, 11 dégâts minimum en plus. Je dis OK. Voilà, donc là on voit qu'il fait 21 DPS, l'enchère est à 1,1 B. Et puis pour l'acheter tout de suite, ça sera 20 B. Le temps de l'enchère qui reste, un jour, 21 heures. A partir de là, je leur dis, bon, d'accord, je suis d'accord pour enchérir dessus. Mais pas pour l'acheter. 20 B, je trouve ça trop cher. J'enchère est donc dessus. D'accord, pour un 20, ça me va. Je confirme. La somme est donc soustraite à mon total. Et ici, on voit ce qui se passe en direct. Donc, on voit que mon enchère a été acceptée. Et que j'ai été dépassé sur l'enchère d'un bâton que j'avais fait précédemment. Et c'est le même. Donc, pourquoi j'ai enchéré sur le bâton sur lequel j'étais moi-même le meilleur, ou j'offrais moi-même la meilleure offre ? C'est pour simplement vous montrer la fonctionnalité de la section bide enchère. Donc, ici on voit mes enchères qui sont gagnantes pour l'instant. Je suis gagnant sur des jambières. Il reste 8h54, et c'est pour 1,1B. Ici, je suis meilleur acquéreur pour 1,2B sur le bâton. Le bâton qui est ici, encore une fois, présent. Et qu'on voit que j'étais d'abord meilleur enchéristeur pour 1B. Puis pour 1,1B, et je me suis fait dépasser par moi-même pour 1,2B. Il reste 1 jour et 21h sur l'enchère. Voilà, donc, c'est plutôt intéressant. Le fait d'avoir rajouté ce sous-onglet d'enchères qu'on ne gagne pas pour l'instant, ça permet plus facilement de pouvoir réenchérir. Puis ici, voilà, de suivre le cours des enchères. Donc, voilà pour ce qui est du fonctionnement de la partie enchère. Comment fonctionne la partie vente ? Donc, ici, on voit mes ventes pour l'instant. Je n'ai pas d'enchères gagnantes en cours. Du moins, personne ne m'a proposé d'argent. J'ai mis des sommes d'achat immédiat. Puis j'ai mis ces items il y a un jour. Enfin, ils sont encore disponibles 1 jour et 22h. Donc, comment se passe la mise en vente d'items ? Donc, je choisis de vendre un équipement. Et ici, voilà les équipements qui sont contenus dans mon coffre. Je pourrais aussi dire que je veux voir des équipements qui sont plutôt sur un de mes personnages. Voilà. Et puis, je dis, j'aimerais bien vendre cet item. Allons-y. Donc là, on me dit que cet item est équipé à mon personnage. Mais, bon, je dis que je veux le vendre quand même. Prix de départ, 1B. Ça me paraît correct. Prix d'achat immédiat, ben, allons-y. 2B. Ici, on voit que je vais payer tout de même des frais sur cette enchère. Qui vont s'élever à 0,15B plus 0,65B pour les frais de transaction. Donc, en tout, ça fera 0,8B. Qui seront prélevés uniquement si mon enchère réussit. Si ma vente réussit. Je crée l'enchère. On me le confirme ici. Voilà. J'ai donc mis en enchère ma javeline. Personne n'a enchéré dessus. Le prix d'achat immédiat est de 2B. Il reste 2 jours dessus par défaut. Et je peux l'annuler pour le moment. J'ai 5 minutes pour l'annuler, en fait, à partir du moment où je l'ai mis. Évidemment, parce qu'on ne sait jamais, j'aurais pu me tromper. Et donc, après ce temps-là, je ne peux plus retirer mes items. Voilà comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer ce qui fait... Donc, l'une des choses qui fait un petit peu monter la sauce en ce moment, c'est le fait d'acheter des golds. Donc, pour éviter de faire la chasse aux sorcières contre les vendeurs de golds, Blizzard a décidé de mettre en vente, directement depuis sa banque perso, ses golds. Ça marche par 1000 golds. Donc là, par exemple, je dis que je veux acheter 3000 golds. Je cherche pour 3000 golds. Combien ça vaut ? Ici, on voit que le cours du gold est à 1,04 par unité. Donc, par unité, c'est-à-dire par 1000, en fait. Je dis, bon, moi, ça m'intéresse pas mal. C'est que 3,57 B. J'achète. Un petit clic. Et là, la somme est substrée et ils sont à moi. Où je vais pouvoir récupérer ces golds ? Eh bien, dans l'onglet compléter. L'onglet compléter me montre ce que j'ai acheté avec la date. Combien ça m'a coûté. A quoi correspond le type de la transaction. Si j'ai été dépassé dans une enchère, on m'a crédité 1,1 B. Là, j'ai acheté des golds. On m'a enlevé des B. Et voilà les 3000 golds que je viens d'acheter. Quand on achète quelque chose à l'HV, que ce soit des golds ou un item, il se retrouve dans la page complétée. Pas dans notre coffre, pour le moment. On a, à partir de ce moment là, le choix entre l'envoyer dans notre coffre, qui est partagé entre tous les personnages de votre compte, je vous le rappelle, et directement revendre ce qu'on a acheté. Mais on ne peut pas le faire tout de suite. Tout simplement pour éviter le système d'achat-revente à plus cher. D'éviter de faire de l'argent avec de l'argent. Ce qui se produisait pas mal sur les précédentes licences blizzards. Notamment WoW, puisque c'est un des seuls jeux où il y avait un HV. Voilà. Donc je vais dire, moi je vais le récupérer dans mon coffre. Et voilà comment ça se passe. Ça a été envoyé dans mon coffre. Et ça se passe comme ça avec tous les items qu'on achète. Voilà pour ce qui est de la présentation des 4 onglets. Je peux revenir rapidement sur les recherches, puisque j'ai montré que la recherche de l'équipement et comment s'est passé les golds. Je pourrais vite fait vous montrer les gemmes. Une recherche par qualité, de la gemme. Une recherche par couleur. Et puis, un truc de quantité. Donc une recherche par quantité. Ce qui est plutôt intéressant, puisqu'on peut carrément dire, voilà moi j'en veux 5. Puis on va nous dire, ben voilà, le pack de 5, il y a un tel, un tel, un tel et un tel, qui vendent les gemmes. Et en tout ça fera tant. Pour évidemment le moins cher. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si vous vous rappelez sur WoW, l'hôtel des ventes, il y avait plusieurs gemmes, qui étaient séparées, une par une. Et une par une, il fallait dire, j'achète, j'achète, j'achète. Voilà. Et donc c'était un petit peu lourd. Surtout quand on en avait une vingtaine à acheter. Donc voilà, pour simplifier le truc, c'est pas mal. Ça se passe de la même façon pour le crafting. Compos de crafting. Qualité des compos. Type de matériaux. Quantité. Pareil pour les teintures. Le type de la teinture. Quantité. Et voilà. Tom et page sont pas accessibles pour le moment, mais ça sera pareil, très basique. Et voilà. Comment se passe le fonctionnement de l'HV dans Diablo 3. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair, que vous avez pu voir ce que vous vouliez. Pour info, vous avez sûrement demandé, mais je ne sais pas combien vaut 1B. j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si 1B, c'est 1€. Et voilà. Voilà en gros, comment ça fonctionne. Du moins pour l'HVB. Je pense que ça sera exactement la même chose pour l'HV Gold. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié, puis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Zex, en direct de la méta de Diablo 3.